Pour la ville de Sabini-le-Temple, nous avons un cahier des charges à respecter avec la ville qui nous oblige, nous garantit en tout cas, l'intégration d'une composante bio à minima par jour. Donc en fait, nous avons avec les services et les élus en charge de la restauration scolaire Marie-Josée Monville, retravaillé le cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, on a voulu mettre un accent tout particulier sur le bio. On pensait que c'était extrêmement important pour les enfants. Les producteurs locaux aussi, que ça ne dépasse pas l'île de France et que ce soit dans le secteur. Il y a le bio, la qualité, la réduction des déchets. Parce que ça, c'était devenu une évidence et les poubelles étaient vraiment trop remplies à plein de titres. C'était inacceptable plutôt. Donc nous avons réfléchi, pas seulement en mairie d'ailleurs, mais avec les parents d'élèves, puisque à chaque étape, à chaque réflexion à Sabini, c'est une des marques locales. Nous associons les parents d'élèves et nous leur demandons leur avis, nous réfléchissons avec eux plus exactement. Nous constituons nos menus avec les recommandations du GEMRCM. C'est le groupement d'études des marchés de la restauration collective et nutrition. Donc c'est un groupement d'études qui fait des recommandations sur la constitution des menus et qui nous dit quel grammage mettre pour la catégorie de convives et quelle fréquence d'apparition des plats nous devons respecter. Alors pour manger des aliments de qualité, il fallait réfléchir pour que le prix n'augmente pas pour les parents. En fait, l'idée c'était que les enfants puissent manger mieux, mais que les parents ne paient pas plus cher le repas. Donc là, la réflexion portait aussi sur comment ne pas augmenter pour les Saviniens l'addition de la restauration scolaire en mettant des aliments de grande qualité. Et ça, les aliments de qualité, on l'a tout de suite entendu. Et aussi, ce qui est important dans le marché, c'est que la viande qui est mangée par les enfants est une viande lavelle rouge et française. Je crois que ça, c'est fondamental. Et que le poisson, c'est de la pêche durable surtout. Et aussi que le poisson reconstitué, la viande reconstituée n'a plus de crédit dans nos cantines puisque les enfants ne mangent plus ce genre de produits. Ça, c'est le rôle de la municipalité, effectivement, de réfléchir en partenariat à comment faire les choses dans l'intérêt des élèves et comment mettre en place toujours en étant très très vigilants. Si on pouvait résumer la restauration scolaire à Savini, ce serait bien manger, apprendre à bien manger pour protéger sa santé. Sous-titrage Société Radio-Canada ...